Oui, nous sommes ici à Versailles et je peux vous dire qu'à l'époque de Louis XIV, ça chiedait derrière les rideaux, un vrai petit paradis pour Zaz. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de vivre. Que dis-je l'art de vivre ? Slash l'addiction, parce que c'est la première fois depuis l'art de vivre que l'invité nous demande expressément à ce qu'on lui bourre la gueule. On va aller chez mon Xavier Pincemin, restaurateur de génie à Versailles, et cet invité, moi je l'appelle le Buster Keaton à la française, c'est Vincent Dezania, plus de 40 films à son effectif. Il se fait connaître avec le Morning Live, Mickaël Youn, Benjamin Morgan, et je peux vous dire que dans cet univers de fils d'œufs qu'est le showbiz, c'est une petite fleur posée sur un tas de fumier. On va lui bourrer la gueule, on va le mettre minable, il va terminer chiffon, encore pire que Marc-Antoine Lebray en Bretagne. Ça va chier ! L'art de vivre ? 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 Bonjour, ici Jason Chicandier, Namasté. Bienvenue dans l'émission Showense. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, Vincent Dezania, grand acteur français. Alors, pour pimenter un petit peu cette émission qui a été validée par l'artcom, pas d'alcool, pas de drogue, pas de sexe, tout est totalement compatible. On va pimenter un petit peu cette émission. Xavier, je vous propose de venir ici. On ne s'y attendait pas. Ouais, c'est pas sûr. C'est-à-dire que moi, le piquant, j'ai... Alors, allez-y Xavier. Oula ! Une tartine de beurre. Déjà, c'est un petit peu foufou. C'est très gras. Mais pas que. On a prévu un piment d'Espelette. Sur l'échelle de Scoville, on est à combien ? Deux. C'est l'équivalent à peu près du temps. Ah ouais. Cette émission s'annonce à vos risques et périls. J'ai l'impression. Évidemment qu'on ne va pas faire show once. Comme dirait Eddie Mitchell dans Le Bonheur et dans le Pré, ici, on est là pour donner du plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger. Tu vas boire. Moi, je ne peux pas, mais tu vas boire. Je peux te dire. Je vais te saouler la gueule. Non, 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 non. Bien sûr que tu vas manger. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va manger ? On est où ? On est chez qui ? On est chez moi, les gars. Comme de ce mec depuis que je suis tout le temps. Quand j'étais petit, je le regardais et maintenant, il est chez moi. Je l'aime. Comme toi, je t'aime. Mais je l'aime plus que toi. Mais tu l'aimes plus. Il est plus doué aussi. Il est plus drôle, il est plus doué. Un seul endroit où je voulais venir. Tu es là. Tu es beau. Qu'est-ce que tu veux nous faire manger ? Et là, les gars, je vais vous faire goûter mes cuisines, ma cuisine, donc mes deux restaurants. Le bincement à gastronomique, que les petits producteurs français. Lafayette. Festif. Ça ferme à deux heures. Cuisine qui explose. Cuisine du monde. Voilà, les gars. C'est génial. Des viandes de qualité, des poissons de qualité, des invités de qualité. Une émission de qualité. Merci, les amis. En plus, le con est bien. Maintenant, il a la même coupe qu'Anouna. Il a le même portefeuille. On a roulé dans Versailles. Il était à deux dix. Je peux dire que là, il y a de l'artiche. Ça ne fait pas de faire des merguez sur les rangs. Arrête ! Allez, on y va ! Allez, on y va ! Alors merci Vincent d'être là, je suis trop content de t'avoir, vraiment c'est un honneur. Première question, t'es venu comment ? Parce qu'on a une tradition ici, il y a ce qu'on appelle le 102 à la Gainsbourg, il faut le boire cul sec, moi je ne peux plus le boire, vas-y, je vais appeler la chose, c'est mon foie, la chose, oh la la, calme-toi, c'est un vilain, il faut faire un cul sec, il tremble un petit peu. Bon ben, bonne chance surtout, oh la vache, la chose est très rapide, c'est impossible, vas-y, 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 c'est hardcore, je m'en suis foutu partout, merci la chose, merci, c'est hardcore, pas tes aises non plus, la vache, allez, ça commence trop, j'ai l'impression de voir Katsuni dans un Glorio, allez, vas-y, t'es un ancien, je m'en souviens, c'était ça et elle terminait exactement avec le même visage. Action, on peut commencer. Entrez, c'est parti, donc là on commence avec les Saint-Jacques, en Carnot, elles sont arrivées ce matin avec une purée de pommes fumées, sur le dessus, crème de chou-fleur, chou-fleur tandoori, magnifique, encore des épices. Là, vous avez, donc c'est en deux façons, en Carpaccio les Saint-Jacques, avec le travail sur la passion, la pomme et j'ai rajouté… Ça, c'est juste l'entrée ? Ça, ça fait partie de l'entrée, parce que regarde au milieu, en mode partage, parce que vous êtes potes avant tout. Oh punaise ! Là, c'est les coques, une petite salade de coques façon vongolais, parce qu'on a repris, t'as vu, crème de piment végétarien, donc ça pique pas trop, crème d'ail fumée et un petit peu rôti avec une purée de persil et une écume genre vongolais avec le vin blanc et tout. C'est bon ça ! Ça, c'est le thon, pareil, français, mi-cuit, chimichouris, des saveurs un peu plus Amérique du Sud. Ah, mais d'accord, oui, parce que là, c'était tout petit. Ah, mais là, je te rajoute plein de choses, regarde, des baos à partage. Mais arrête de prendre des photos, regarde ! On dirait un japonais avec une perche à selfie dans le fion, putain ! Ça, c'est des shrims dynamite, c'est des crevettes un petit peu épicées. Mais quoi ? Des dynamite. Shrims, shrims, c'est crevettes ? Ouais, shrims dynamite. Ça, c'est un poule, le kraken. Ah oui, mais d'accord, et ça, c'est que l'entrée, très bien. Et ça, c'est que le début, les gars. Et alors, excuse-moi, moi, je vais prendre de la saloperie de Badois Rouge de merde. En revanche, est-ce qu'on peut apporter à Monsieur Dezania, qui a demandé à ce qu'on lui bourre la gueule un petit peu de... D'ailleurs, le double, les gars. T'as demandé. Vincent, dis la vérité. T'as demandé ou t'as pas demandé ? J'ai demandé, j'ai pas demandé. Qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Non, là, je vous ai préparé un petit marsané. Hamza arrive tout de suite. Ouais. Ah. Et bah, Hamza est là. Non, du coup, marsané, magnifique, on va en biodynamie. Ah, c'est bien ça. Moi, tu me sers. C'est un merci, Xavier. C'est ma chose qui va boire pour moi. La chose est par là ou pas ? Alors, le problème de la chose, vous allez voir, c'est que c'est très bizarre. La chose ! Est-ce qu'il ne sait pas faire autre chose que des cul-secs ? Ah, regarde, c'est... C'est tout le monde, c'est... Cote-moi ça, cote-moi ça, la chose. Sonia, la vilaine, ça te dit quelque chose ? Non, mais c'est surtout qu'il vit masqué parce qu'en fait, il est président d'une association de lutte contre l'alcoolisme. Donc, c'est très compliqué pour lui de montrer un visage découvert. J'ai l'auré carton. Merci beaucoup. J'ai l'auré carton. Prends pas la confiance, toi, vas-y. Il est très inquiétant. Il est bon, hein ? Oui, il fait peur ton foie, mec. Oh putain. C'est bon ? Ah ouais, ouais. Ne parle pas, ne parle. Allez, dégage. Vincent. Merci beaucoup. Tu es né le 9 mars, donné 76. Ouais, exactement. Le 9 mars, sont nés Charles Bukowski, Valérie La Mercier et Juliette Binoche. Exactement. Et aussi Yuri Gagarin. Tu commences animateur radio sur fun. Oui. Et à un moment donné, tu arrives, tu débarques sur M6, le morning live, ça chamboule tout. Nous, à la télévision, moi, j'étais étudiant en droit, ça m'a chamboulé. C'est-à-dire que j'ai des milliards de trucs à te raconter. Vas-y. C'est-à-dire que tu commences sur fun. Déjà, c'est avec Eric et Ramzi. Ouais, mais vas-y, 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 vas-y. Et en plus, c'est le début de toutes les bêtises, de toutes les bases, de tout avec Mickaël. Je rencontre Mickaël à cette occasion. En fait, l'histoire, c'est que je rencontre Jamel Debouze sur un court-métrage en 96. Un court-métrage qui s'appelle Il y a du foutage dans l'air. Parce que mon grand frère François, dont je viens de te parler, est premier assistant réalisateur sur ce court-métrage. Et réalisé par Jamel Ben Salah, qui a réalisé plein de choses en comédie. Donc du coup, Jamel Ben Salah dit à mon frère, il me manque un comédien pour un des personnages du court-métrage. Et mon frère François parle de moi à Jamel Ben Salah en disant, il y a mon petit frère qui est plutôt marrant et qui commence à jouer à la comédie et tout. Donc voilà, je le rencontre, je suis pris pour le court-métrage. Jamel, lui, commence à bosser sur Radio Nova parce qu'il a été repéré par Jean-François Bizot et Jacques Massadian. Et il me dit, viens avec moi, je viens de rencontrer des gars qui sont hyper drôles, des oufs sur scène. C'est Éric Ramsey. Éric Ramsey. Je rencontre Éric Ramsey. On rigole, on fait un pilote pour Canal Plus qui s'appelle Le Monde de Jamel. Et lui, en parallèle, Jamel fait le cinéma de Jamel aussi en pilote. Il n'y a que le cinéma de Jamel qui est retenu pour Canal Plus, mais j'ai rencontré Éric Ramsey. Et là, Éric Ramsey me propose de venir sur Fun Radio. Sur Fun Radio. Moi, je revois les images. Voilà. Pour faire un personnage qui s'appelle Vincent Toussul, qui est un animateur radio tout seul dans sa chambre et qui fait croire que ses invités, c'est Éric Ramsey. Et là, en fait, vous montez pour moi dans cette génération, Omar et Fred, Éric Ramsey et évidemment la bande de toi, Mickaël Youn, Benjamin Morgan, etc. C'est qu'en fait, la radio, à un moment donné, prend possession de l'écran. Parce qu'à Fun Radio, je rencontre Fred Testo et Mickaël Youn. Et de son côté, Jamel, il a Omar Sy comme pote. Tout le monde se rassemble. Omar et Fred se rencontrent. C'est le club fabuleux. Il n'y a que des talents. Et après, on va sur Nova. Ouais. Je m'en souviens. Dans l'émission qui s'appelait LKX. Et la connexion se fait entre Omar et Fred. Et ils partent de leur côté. Jamel fait sa route. Mickaël et moi, on restait ensemble parce qu'on s'est rencontrés à Fun Radio. Et on commence. Benjamin Morgan, le troisième de la bande, c'est un pote de Mickaël depuis quelques années. Il fait la connexion pour nous trois. Et puis, c'est parti. Morning live. On arrive, on est sur M6. Ouais. On est le matin. Moi, je me souviens que ça nous bute la gueule. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça à la télévision. Ouais, nous aussi. Ce truc-là, on a l'impression que c'est des potes qui ont pris possession de la télé et qui vont faire que de la merde. Ouais. Et nous, on est fascinés. En fait, Mickaël, il avait des expressions qui étaient folles. Donc, déjà, il était très, il était très fixé sur le fait de, il avait une phrase, c'était ça. C'était, en fait, ce qu'on veut faire, c'est montrer la poussière qu'il y a sous les prises électriques d'M6. J'ai adoré. Montrer la poussière qu'il y a sous les prises électriques d'M6. Et voilà, montrer que c'est pèse. Ouais, l'envers du décor. C'est un peu sale, quoi. Et moi, ça m'a fait marrer. Il y avait des choses que Mickaël, il poussait le bouche. Il allait très loin dans son délire. Moi, j'étais plus dans une envie de faire croire que c'est vrai. OK. Et lui, il voulait jouer le vrai. Et lui, il voulait plus aller dans le vrai. Alors, je vais dire quelque chose, tu vas jouer le vrai aussi. Parce que là, je te vois. On déguste, on discute. Mais tu as raison, c'est très bon. Mais je suis désolé. J'ai une émission, tu vois. On est tout dans 25 minutes. C'est bon ou pas ? Je suis ravi. C'est délicieux. C'est délicieux. Donc, Morning Live, est-ce que c'est pas toi, d'un coup, vous devenez des Beatles ? Parce que pour nous, vous étiez les Beatles. Alors, nous, c'était notre… On ne s'est pas rendu compte tout ça, du tout de tout ça. OK. Vous, vous bossiez comme des dingues. Vous faisiez ça dans votre petit truc. On était à 4h30 à M6 le matin. Ouais, c'est ça, ouais. On écrivait toutes nos bêtises pour le direct à 7h. Et on était en flux tendu toute la semaine. On tournait nos sketchs juste après l'émission. Donc, à 9h, ça s'arrêtait. On partait à 10h en tournage pour faire nos sketchs pour l'émission du lendemain. Et on n'avait jamais d'avance sur une semaine. Au retour de vacances de la deuxième année, on avait une semaine d'avance de tournage. Parce qu'on s'était vu avant la rentrée. Donc, on avait tourné pas mal de trucs. Et au bout d'une semaine, c'était mort. Je vous propose de regarder quelques extraits du morning live. Ah, cool. Plus croustillant. Maintenant, il faut que t'essayes de les suivre. Je t'adrime. Voilà. Il faut que t'arrives à jouer avec eux. Parti ! Nous avons tenté... Je ne dis pas encore si c'est réussi. Nous avons tenté une incursion dans l'émission Télémata. Qui est en direct à la même heure que nous. Alors, forcément, vu que c'est en même temps que nous, on ne pouvait pas le faire quand nous, on est à l'antenne. Puisque forcément, c'est en même temps. Donc, on ne peut pas le faire parce que c'est en même temps. Donc, rien que pour ça, on a décidé pendant une semaine de ne pas faire d'émission pour pouvoir préparer notre plan afin de pénétrer William Lémergie. Enfin, son émission. Comment ça fonctionne ? Bien. Bonjour, bonjour. Non, moi, je termine. Je ne voulais vraiment pas rester. Bon, ben non. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Ce sera une première quand même. Bien ici. Attention. C'était du génie absolu. Donc là, c'est comme ça que tu débutes dans ce métier. Tu as fait de la radio avec les plus grands lattes avec Mickaël Youne. Oui. Vous faites une émission qui cartonne. Ça dure combien de temps de Burning Life ? Un an et demi. Non. Oui. Ça a duré si peu de temps. Oui, un an et demi. On a fait juillet 2000, mars 2002. En si peu de temps. Oui. Vous avez fait une émission culte où les images circulent encore. Tous les matins, on avait les résultats des audiences de l'émission de la veille. C'était cool, mais ce n'était pas ouf. Bien, mais pas top. Parce qu'on a battu une fois Télématin parce qu'ils étaient en vacances. Oui. Voilà. Bien sûr, bien sûr. William Lémergie. Mais c'était un succès d'images. Oui. Parce que de bouche à oreille. D'ailleurs, j'ai vu la sex tape de William Lémergie et Sophie Davant. Magnifique. Ah ouais ? Oui, ça se fait… Bon après, ils sont attachés. Il y a des sandos. Voilà. Tout se passe dans une R8 Gordini. Po-li-dents. Il range le dentier avant. Il frotte les… Enfin bref. Non, bon, on n'en était pas là. Pas du tout. Bon. C'était un succès d'images. C'est un succès d'images. C'est un succès d'images. Et hop, il ramène tout en France. Et on l'utilise et ça fume et ça donne un goût exceptionnel. Ok ? Ok. Donc, miel, moutarde, petites fleurs séchées. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est vraiment un petit bonbon. Là, ensuite, je vous ai mis un lieu jaune. Concarneau. Croustillant d'à côté. Cuisson à l'unilatéral. Sauce à la riquette. C'est le bébé de la roquette. Ok. Et classique, une petite sauce tartare qui va avec. Ça va faire du bien. C'est une pousse de roquette ? C'est ça la riquette ? Ouais, exactement. C'est bon. Ok, j'en ai. Ça, c'est un homard bleu avec une bisque en réduction qui est bien puissante. Il est un peu orange. Il n'est pas bleu. Excellent. Je reconnais. C'est un génie. C'est un génie. Vraiment, il est bien en tout. Trompette de la mort. Le gyoza, il est maison. Tu as vu ? Et on l'a fait avec les coudes et toutes les parures. Ça, c'est de la gourmandise. C'est les larmes du tigre. Mais on adore ça. Mais non. Ça pique un petit peu. Tu connais ? Et regarde. Oui, oui. Je connais Hot One. Exactement. Et je veux ma Snake River. Donc là, ça arrive. Snake River ? Snake River, c'est quoi ? C'est un mélange de wagyu japonais avec un black angus américain. Tu vois, les deux qui... Ça, c'est une purée de pommes de terre. Mais avec un beurre fumé. Genre, c'est à tomber par terre. Tu peux goûter. Vas-y, goûte maintenant. C'est comme si c'était un yaourt. Clac, clac. Ah ouais, genre la laitière quoi. Ah ouais. C'est bon, ça. C'est ce que disait Robuchamp du beurre, du beurre, du beurre. C'est que du beurre, les gars. C'est que du beurre. Mais tu vois, ça transpire. Un kilo de pommes de terre, 600 grammes de beurre. Moi, en vrai, je mets un kilo de pommes de terre et je mets 400 grammes de beurre. Après, c'est trop. Déjà, là, ça transpire. Snake River, s'il vous plaît. Mais non. Ici. Voilà. Xavier Pincement, Versailles. C'est le mélange. Le mélange, du coup. Mais non ! Fumé au bois de vêtres. Et regardez Nono. Nono et son poivrier géant. Ça, c'est un Rubirosa. Tu connais ? C'est pas comme poivre. Rubirosa, tu connais ou pas ? Je t'ai pas vu en train de fourrer Nabila, toi, à Dubaï. Ah, salut ! Super ! Il est foutu. C'est lui, hein ? C'est bien lui. Je suis pas d'accord. Non, ça, c'est de la folie. Attends, ça, 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 voilà. Ça, on peut pas s'empêcher d'y foutre déjà un coup de... Regarde, regarde, comme ça, il faut faire. Et là, ça, ça se trompe quelque part, non ? On laisse comme ça. Ah, prends comme ça, déjà, goûte la viande, là. Qu'est-ce qu'on boit avec ? Qu'est-ce qu'on boit ? Alors là, là, c'est pour moi. C'est Vicenze. C'est moi qui ai ramené cette bouteille. Ok. C'est un Bordeaux. Oui. Qui s'appelle le Chateau Martais. Bien. Et c'est un mono-cépage. Ok. 100% Merlot. Et c'est une folie. Et alors, ça, c'est quoi, cette petite folie, là, qu'on voit ? Ah, le Carpaccio. C'est Luc. Qu'est-ce que tu fais avec cette eau ? Enfin, Hamza. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Attends, attends, je vais te l'ouvrir, je vais te l'ouvrir. Tu crois que tu l'ont fait ? Ouais. On est sur un 2019, je crois. Ouais. Moi, j'aime bien que c'est comme ça, tu vois. Sommelier. Et... C'est un vin que j'ai découvert il y a quelques années. C'est mon caviste qui me l'a fait découvrir. Et... PAM ! C'est incroyable ! Ça ! Ça, c'est... Moi, c'est l'école de sommeliers que j'ai faite. ça se passe à Saint-Chamond il n'y a pas les mecs qui servent comme ça voilà, là c'est bien calme-toi c'est une petite école à Saint-Chamond, c'est comme ça qu'on sert le vin la chose voilà allez, rigole-toi mon crémeuble oui, non, ne te frotte pas trop et comme dirait ma mère tu vas m'en dire des nouvelles j'ai l'impression qu'il savon bien la chose il faut le laisser respirer ça t'a plu la chose ? non, non, c'est pas que de voir comme ça t'es vraiment une vilaine c'est pas bien ce qu'il fait là, on parle de ton métier d'acteur d'acteur de cinéma, on a répertorié que tu as joué dans 42 films c'est un truc de fou parce que je ne savais pas tu parlais de Michael Caine qui disait qu'il avait fait 120 films et tu disais c'est énorme toi, t'en as fait 42 et t'es jeune j'ai 47 ans, t'as encore 30 ans de carrière devant toi c'est chiant, mais c'est trop bien deux anecdotes, au tout début court-métrage, long-métrage, vas-y donc premier, en fait, je vais te parler de ma première expérience de long-métrage réelle en rôle principal donc c'est la beuse donc c'est je pense mon meilleur souvenir de ton âge c'est le premier donc c'est la beuse avec Michael réalisé par mon grand frère qui est cette idée ? c'est deux gars c'est Tofa le producteur de rap ok et Guy Laurent un scénariste donc qui ont la beuse des nazis la beuse des nazis c'est génial première expérience un pote du producteur entend parler de Michael ils ont le scénar entre les mains ils ont cette idée ils entendent parler de Michael Michael est approché pour passer des essais et ils n'ont pas son binôme sauf que moi je ne suis pas prévu en fait Michael m'impose entre guillemets pour ses essais à lui mais sauf que comme ça fait deux, trois ans, quatre ans qu'on se pratique et qu'on rigole ensemble et bien on fait des essais formidables tous les deux l'alchimie directe alors que moi je n'étais pas prévu et nos essais ils sont c'est à l'image du morning live c'est que la directrice de casting est avec la caméra dans la pièce on est censé faire une scène où on rentre dans la pièce et moi je lui présente un endroit mon appartement et tout sauf qu'on est tellement dans notre délire de morning live qu'on dit ok quand elle dit action on ne rentre pas et on attend et on attend qu'elle dise bah vous faites quoi ? parce que ça nous faisait rire derrière la porte d'un temps dans le couloir qu'elle nous dise hé vous faites quoi là ? j'ai dit action et voilà et de gamins l'alchimie et là on dit c'est une évidence donc et tout le tournage après ça a été une folie j'ai rencontré plein de monde qui ont fait la suite de la carrière et la musique est dingue la musique est folle la puissance du port du arbre exactement ça c'est qui qui compose ça ? c'est un mec qui s'appelle Ludovic Bours ouais le Frank c'est un producteur compositeur producteur de musique de film qui a gagné un Oscar un petit peu plus tard pour The Artist ah oui d'accord ok on parle de ok d'accord voilà avec des paroles de Faflarage et de Gérard Bast Gérard Bast ouais Gérard Bast tiens Gérard Bast Gérard Bast il parle ça me dit quelque chose je vois Les Zwrinkles peut-être exactement c'est un groupe qui m'accompagne depuis l'époque du Morning Live ok que je chéris depuis l'époque du Morning et donc ce tournage ça c'est ta plus grande c'est mon plus ouais et on va faire la pire du coup en opposition peut-être pas la pire d'ailleurs pas la pire et un autre meilleur souvenir c'est le dernier film que j'ai fait ok c'est BDE ah oui bien sûr avec Mickaël toujours avec et deux avec et deux de Mickaël Younes c'est une espèce de de gap entre le premier film et le dernier 20 un peu plus de 20 ans plus tard 20 ans plus tard ouais meilleur souvenir vous vous êtes retrouvé on s'est retrouvé comme l'abeille exactement c'est une sorte de projet X un peu encore on est un peu dans le ouais des adolescents qui vont faire de la merde exactement c'est des anciens ados ouais qui sont persuadés d'avoir gardé leur âme d'anciens d'école de commerce et qui se font dépasser par la nouvelle génération d'étudiants en commerce qui est encore plus ouf avec d'autres délires d'autres drogues d'autres voilà d'autres tout je venais à vous le voir c'est BDE c'est sur Amazon le différent devrait être réglé par une alcolympiade mais il y en a marre de vos conneries les grandes écoles on s'excuse madame madame la mère ça ne se reproduira plus c'est fini faites qu'ils n'habillent rien vous kiffez la vie maman c'est quoi ça ? c'est que on retourne le cerveau en trois stades BIM la voiture BAM BOUM 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 on a bien rigolé messieurs mais maintenant décrochez-moi on va parler encore de plein de choses tu vas nous dire ce que tu vas faire tous tes projets merci vraiment parce que nous on regarde on te voit monter et on te voit monter et à la fois tu es une star hyper abordable mais arrête de dire que je suis une star je ne suis pas une star tu es une star mais pas du tout arrête à un moment donné pas du tout bien sûr que si mais pas du tout t'as de la moula tu pars à court chevel non jamais tu t'es déjà fait sucio biblos non jamais tu connais ta 06 de Djamal euh ah ouais ok alors un sur trois ça va un sur trois t'as doigté Evelyne Delia non rien on passe au dessert troisième round dessert vas-y on y va tiramisu mais t'as vu bien léger regarde bien fluffy je m'en aime fluffy très bien ça c'est un cheesecake mais avec la myrtille avec grand coq chocolat blanc ça c'est citron basilic yuzu meringue cuite à la minute un serre avec que des segments et tout très acidulé très bon et ensuite deux desserts au chocolat tonka et fruits de la passion génial mais t'es tu sais tout faire en fait moi je fais tout le sucré le salé la gastronomie la porn food la street food c'est fabuleux et je fais même des bonnes soirées si tu veux et je suis un bon pote on va s'organiser on est au dessert c'est quoi tes projets mes projets qu'est-ce que t'as dans les tuyaux comme on dit ton actu on a une émission du morning night pour M6 avec Mickaël et Benjamin donc le morning night c'est le morning live mais le soir le soir en public et avec des invités de marque ouais tu as eu la chance j'avoue merci d'être venu j'ai adoré c'était très belle ah merci on ne le dira pas plus encore une fois la deuxième émission donc la première qui vient d'être diffusée et la deuxième c'est pour Noël je pense aux alentours de Noël moi j'ai eu la chance d'y assister alors déjà vous êtes des stacanovistes de boulot parce que c'est-à-dire vous arrivez vous êtes sur le pont à 9h du matin et vous y êtes encore jusqu'à 4h du matin vous tournez dans la ville non mais oui mais ce que je veux dire c'est que après c'est notre boulot c'est un plaisir mais vous êtes des putains de bosseurs c'est ça qui m'a frappé au-delà de toute la drôlerie c'est vraiment que vous êtes des gros bosseurs et ça c'est bravo et surtout que quand moi j'ai eu la chance un tout petit peu de venir et je me suis retrouvé plongé dans mon morning live voilà vous êtes en fait des gros gamins adultes et vous voulez dire que de la merde et ça c'est fabuleux tu connais l'expression des robins des bois les enfultes c'est pas les adolescents les enfultes c'est plus rigolo mais je préfère les enfultes voilà on est des enfultes un peu de projet de film aussi parce que t'es en sèche bon là ça se voit pas mais t'es en sèche espèce de yo-yo de poids pour les personnages je trouve ça cool et là si tu peux parler de ton rôle où tu dois être un peu plus en sèche en fait je le fais plus pour moi d'accord que pour le personnage tu dois être en case tu dois être en forme oui je vais jouer un gendarme donc il faut que je sois plutôt plutôt bien quoi voilà mais c'est c'est un délire personnel ok que une demande de la production ok voilà c'est ça il y a un film aussi qui parle de la Corse aérèse c'est celui-là c'est exactement celui-là exactement d'accord on en dit pas plus bah ça s'appelle j'aurais j'aurais on aurait dû aller en Grèce on aurait dû aller en Grèce voilà ça se passe encore c'est Nicolas Benhamou voilà donc du cinéma encore du cinéma toujours de la télévision oui de la télévision la prochaine émission du Morning Night à Noël à Noël et puis après des projets ciné des projets plateforme ok avec Mickaël projet ciné avec Mickaël ok toujours c'est en écriture j'ai remarqué toi Benjamin Mickaël pour moi c'est le fonceur voilà qui a un caractère bien trempé mais c'est le leader et vous deux j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de de savourette de douceur certainement vous connaissez votre copain j'ai un pote à moi un jour qui m'a dit t'es un suiveur et j'ai adoré qu'il me dise ça parce que premièrement il avait raison et que j'ai pas trouvé ça péjoratif parce que il me le disait dans le sens où j'étais un bon suiveur voilà et ce gars c'est Gérard Bast on parle souvent de ce Gérard Bast j'ai l'impression qu'il revient et j'y repense souvent quand il me dit ça quand il m'a dit le jour où il m'a dit ça parce qu'en fait il avait raison et à propos de Gérard Bast parce que j'ai l'impression que t'en as parlé t'en as parlé t'en as parlé j'avais l'impression que t'étais au courant d'un truc et bah Dérard Surido je te propose de découvrir ta surprise ta chose c'est Gérard Bast c'est un génie c'est un mec qui était toujours d'ailleurs dans Les Winkles qui vous a aidé sur la buzz qui vous a aidé dans Fatal avec qui on a collaboré collaboré qui est un rappeur qui est un animateur de télévision qui est un génie pour moi c'est du morning live qu'il a fait dans Game 1 c'est un écrivain c'est un poète c'est un rappeur d'apéro c'est un rappeur d'apéro je vous propose tout de suite qu'on découvre ce génie de Gérard Bast mais où est-ce qu'on est ici mais c'est pas vrai on est à Versailles c'est Xavier Pincema les dieux chicots balance moi un petit son alors il paraît comme ça ça fait du rap d'apéro ouais écoute on est là pour ça oh bébé j'aime l'apéro oh bébé j'aime l'apéro oh bébé j'aime l'apéro ouais bébé j'aime l'apéro oui j'aime boire des pies boire des pies boire des pots passe moi ce verre car bébé j'aime l'apéro devant toi Xavier chicondier Gérard Bast demande à la part mais d'une pomme de brooklyn froide bouteille couleur pisse que j'adore boite de cacahuètes pretzel ou pop-corn commande une planche de charcutes ou éventuellement du from-corn pour mes vegan ou mes murs tease non-stop partage la note j'relance de 20 balles j'me remets la cagnotte j'suis ce gros MC qui s'facasse la tête si c'est le céréale killer pro d'la fête la prod c'est William Flo c'est Bim oui ça fait un bail mec j'suis addicté et on sait toi on parle allez on se fait tous ensemble on know j'aime l'apéro oh bébé j'aime l'apéro Oh bébé j'aime l'apéro Ouais bébé j'aime l'apéro Oui mon copain Bon la petite histoire j'avais fait ce morceau en hommage à mon rappeur préféré qui est All Dirty Bastard du Wu-Tang et comme je dis souvent dans mes concerts en fait ce mec là était un peu fou il prenait énormément de drogue il allait avec des filles et tout ça il prenait du crack il fumait du crack il est parti en prison, il s'est enfui de prison ils l'ont rattrapé, ils l'ont mis à l'hôpital psychiatrique il a arrêté le crack et il est mort conclusion N'arrêtez jamais le crack les enfants N'arrêtez jamais le crack c'est des belles histoires C'est un bon espoir Là pour toi j'ai préparé le méga quiz on est sur 14 questions je n'ai jamais fait ça c'est une première mondiale monsieur alors nous avons Vincent qui est venu avec son Gérard c'est ton joker Gérard Bast comme je ne bois pas je suis venu avec mon foie voilà c'est simple il s'appelle Thierry Gamay il est foie de star et il assure comme ça pour tu as travaillé avec qui ? tu as travaillé avec Depardieu ? Depardieu, Poulevard, Louis de Funès Louis de Funès sur le Pernifla ah d'accord ouais bien sûr sur la soupe aux choux ok tu as 5 secondes pour répondre on est parti le quiz c'est top maintenant comment s'appellent les parents de Marty McFly ? je veux des prénoms Georges et... et ouais c'est toujours et ouais Georges et... 4, 3, 2, 1 tu picole ! pom 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 allez vas-y m'ouvre Georges et... Lorraine Lorraine et bah oui bah oui bah quand on le sait ouais hein t'as même pas tenté un prénom modique n'importe quel prénom putain moi j'allais dire Muriel mais... non t'as marché pas avec Muriel deuxième question comment s'appelle la chaîne de burgers que Samuel Lee Jackson découvre dans Pul Fiction ? c'est Burger King ? non c'est quoi ? c'est quoi ? Big Cowna Burger et bah ouais je sais pas peut-être que tu n'aimes pas le cinéma voilà qu'est-ce que j'y peux c'est à toi c'est... Lorraine allez vas-y allez il y a de la part oh la la mais c'est pas vrai et je te signale que tu as droit à un joker tu te sers jamais de ton joker ah oui c'est vrai pardon c'est pour les questions alors dans Interstellar ah c'est merveilleux ça ce film Interstellar Brad Pitt voilà comment s'appelle le fils ? George McFly tu sais ? Stella ouais allez parce que la chose est sympa la chose te le prend voilà il paie oui ah ouais non n'importe quoi mais oui mais c'est la chose voilà merci la chose voilà merci la chose voilà cite moi un acteur qui n'a fait qu'un seul James Bond très bonne question très bonne question allez je sais euh tu as ton Gérard hein peut-être que Gérard c'est ça est-ce que la chose c'est ça est-ce que Timothy Dalton non il en a fait deux oh putain on parlait de George oh merde on parlait de George Lazenby et si tu connais pas ce James Bond tu vas galérer pour les deux autres questions je te le dis vas-y mourant allez ben ouais je cesse je peux boire mais non mais non tu peux boire c'est toi qui a demandé à te prendre de la gueule je suis un professionnel monsieur ouais mais allez ne parle pas trop s'il te plaît je t'adore mais tu parles trop je peux pas tu penses trop allez vas-y mour pense à Roger Moore voilà et qu'il soit pas mort pour elle comme demi allez vas-y la chose parce que la chose est très sympa il rééquilibre il a rééquilibré les forces bon parce que je suis sympa parce que je suis sympa je t'enlève deux questions non non mais attends tu négocies trop tu négocies trop non mais je ne sais pas vous n'étiez pas censé la chose pas montrer votre visage vous êtes président d'une association de lutte contre l'alcoolisme non ? il a une bonne tête on s'en fout on s'en fout donc qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 2 je ne l'ai pas vu ok à un moment donné Christian Clavier ne dit pas de phrase raciste laquelle est-ce ? excuse-moi Rachid ici on ne mange pas de loukoum bah non c'est pas celle-là donc euh c'est à toi pardon ah non vous attendez pour de vrai je me suis trompé comment s'appelle la somptueuse actrice anglaise qui donne la réplique à Belmondo dans le magnifique Jacqueline Bisset comment tu dis ? Jacqueline Bisset Jacqueline Bisset bravo allez vas-y ma chose enfin on ne t'appelle plus la chose maintenant c'est quoi ton vrai présent Jérémy ? Jérémy 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 non non mais fais pas l'humour on s'en occupe nous vas-y Carlos oui le chanteur oui ok alias Jean chut Dolto alias Jean Chrysostome Dolto d'accord ? le chanteur d'Oasis il adorait les putes la pêche au gros et les putes j'ai déjà dit il était aussi acteur de films ça ça se sait moins dans quel film de Jean-Yan a-t-il joué en 1979 ? euh ah attends c'est un QCM ok je te tiens tu me tiens par la barbichette ok tu chercheras dans ta rustine si j'ai pas laissé ma gourmette ok il serait pas un peu de la fanfare ok oh les petits pneus attends attends c'est tout ? c'est tout ok je te tiens tu me tiens par la barbichette bravo bravo moi je voulais voir respecter viens là mon grand viens là viens là waouh bien respect bien respect monsieur bien respect calme toi calme toi calme toi c'est les les façons dans l'excellent film de Pierre Salvadori les apprentis oui à qui François Cluzet donne-t-il la réplique ? euh euh Guillaume Depardieu bravo c'est dans ce film là que j'ai volé ouais une punchline d'une nouvelle chanson qui est mais il est où votre linge sale ? ben on le porte ah magnifique dans les démons de Jésus oui quelle est l'actrice qui te rend la plus dingue de l'histoire de la dinguerie ex aequo avec Zoué Félix à l'arrière de la limousine dans la buzz on est d'accord même Laurent Ruquier a déclaré à propos de cette actrice pour une fois je mangerai de ce pain là de qui parle-t-on ? j'ai un petit peu de temps t'as 5 secondes non non c'est trop court 5 secondes euh Nadia Fares attends je l'avais je t'ai dit je l'ai mais mais vas-y putain mais il a le droit mais c'est mon jeu mais non tu dois dire si 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 allez tu dois dire arrête la lenteur assume il y a beaucoup de monde dit il y a beaucoup de choses qui disent un peu comme ça bravo 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 dans le film Fatal voilà tu connais Fatal je vais te baiser sur tes propres films c'est là De Zania fait bien gaffe au début il y a le nouveau clip de Fatal qui s'appelle tu vas faire quoi ? tu vas faire quoi ? il conduit un bateau de ville là il y a deux dés qui pendent sur le bateau au rétro quels sont les trois chiffres qu'on peut apercevoir sur les deux dés ? alors trois chiffres sur deux dés ? trois chiffres sur deux dés ? on voit un dés avec deux faces et un dés avec une face il y a trois chiffres qui apparaissent quels sont ces chiffres-là ? on va voir si tu connais ton cinéma ? allez et neuf ? six, trois et trois six, trois et trois ça fait quand même allez toi fouta cagoule t'as compris ? allez mon Vincent allez je sais je sais je sais je peux plus mais si tu peux c'est rien c'est rien c'est de la poire ça fait quoi ? regarde c'est une petite boîte chez Miclo 43 degrés alors c'est en avant en plus le pire c'est que j'aimerais être dans cet état la question numéro 13 et après il y aura la question 14 qui vaut double attention d'accord question numéro 13 vrai ou faux ? facile vrai ou faux ? dans la vie Olivier Marchal est en fait un walkiste et les filles assez fragile qui rêve en secret de casser du flic dans sa petite combinaison moulante en latex rose et de s'asseoir sur des attaches caravanes c'est un acteur aussi peu crédible qu'il est réalisateur vrai ou faux ? faux c'était faux voilà bravo c'est c'est un grand faux allez vas-y il y a toujours une petite part de la ouais 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 qu'est-ce qu'il y a dans mon slip ? comment c'est dans mon slip ? ah dans mon slip dans mon slip bien sûr il y en a deux il y en a deux le premier le deux est vachement mieux tu es meilleur quand tu vois la chose plus copieux plus généreux c'est le volume 2 ah ouais ouais très bien les deux sont disponibles il y a la nuit de Noël il y a la nuit de Noël bravo bravo à la chose attention c'est la dernière question et là c'est la question double d'autre donc c'est-à-dire deux verres voilà c'est ça tu boiras les deux aussi là on est toujours dans le cinéma on est d'accord que tu es un quiz et tu as toujours Gérard que tu n'as pas utilisé quel est le dernier péché capital dans Seven Vengeance la vengeance non c'est un péché capital c'est la vengeance c'est la c'est la le dernier Seven c'est le péché capitaux c'est la la fin la fin oui bien sûr c'est le bateau le vénère en fait ouais voilà donc c'est le c'est la est-ce que ce serait pas la vas-y t'as le droit de me dire vas-y Gérard tu as le droit c'est le c'est le la colère la colère bravo je suis désolé pour toi ma chose je suis désolé j'ai tenté bravo 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 parce que tu es bien élevé tu vas boire les quatre allez bois les quatre ma chose oh la vache regarde en double oh il se les fait en double oh ouais il vient du Wyoming chopé là-bas honnêtement il a quand même un visage des pays de l'est ouais très très beau hey bravo si si c'est très très beau ah la la voilà voilà le président de lutte contre l'alcoolisme et il se donne de sa personne parce que lui-même voilà on se rend dans ces états-là et ça fait du bien ou pas ah merde ça oui ben oui mais des bon voilà on n'arrivera pas à faire cette conclusion merci pour ce cruise mes amis boitана voici le bordel versailles s'endort sur ces dorures argentées Le pire c'est que j'aimerais tellement être à leur place On se retrouve le prochain coup Pour un prochain épisode Où on va s'en mettre encore ras la gueule On va se faire une giclée de Moukladens J'adore les ivrognes Je ne suis plus ivrogne mais je les adore Je les adore bande de merde